bonsoir à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour cette cérémonie sous forme de webinaire un événement orchestré depuis lean of space où sont réunis olivier lebres jean jean-louis marcé et marc pierre cher et avec la participation de multiples intervenants à distance et en vidéo comme moi même nous devrions être près de 110 réunis ce soir donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser par l'intermédiaire du bouton qnr en bas de vos écrans nous y répondrons en fin de cérémonie un grand merci d'être avec nous ce soir que la cérémonie commence je vais donner la parole à philippe forestier jingle merci agnès bonsoir à toutes et à tous sur ravi d'être avec vous ce soir je vous salue tous je salue aussi mes amis de du bureau avec lesquels je ne suis pas désolé de pas pouvoir être avec vous physiquement ce soir pour l'an dernier nous avons organisé ces mêmes vœux 2021 à distance on pensait alors que c'était une exception bien sûr et maintenant on recommence cette année les paris sont-ils ouverts pour 2023 personnellement les faire que non enfin on verra ça serait quand même un peu dur que l'on soit de nouveau dans cette situation dans un an il ya quand même une bonne nouvelle avec cette situation c'est que cela a décuplé notre volonté d'être meilleur et plus innovant en témoigne d'abord ce magnifique plateau régi qui accueille ce soir notre événement annuel et qui me permet même à distance de vous souhaiter la bienvenue pour cette nouvelle cérémonie des vœux de la fondation et de remise des bourses 2022 une belle prouesse technique d'ailleurs bravo jeanne solenne et toute l'équipe en particulier j'ai vu que facebook était à la manoeuvre alors bien sûr le contexte n'est pas ça les défis sont nombreux la pandémie qui est toujours là le défi climatique qui demande des actions contexte et pardon je m'étais mis en sourdine par erreur il ya même des bruits de bottes qui qui viennent de l'europe du nord qui inquiète dont tout cela n'insiste pas n'incite pas à l'optimisme cela dit en regardant le verre à moitié plein les signes de reprise sont aussi tangibles encourageants à l'instar des excellents résultats de l'airbus en 2021 pour nous citer que alors ce sont des défis qui nécessitent qu'on décuple notre adaptabilité pour mieux résister à la contrainte qui perdure notre audace et notre capacité d'innovation pour inverser les courants c'est cet état d'esprit d'adaptabilité audace innovation qui nous a animé en 2021 qui doit continuer à nous animer en 2022 je voudrais d'abord remercier les entreprises mécènes qui accompagnent les développements de la recherche et de la formation à l'ISA et sup aéros les airbus d'asso aviation qui d'ailleurs a renouvelé son soutien à la fondation l'an dernier mdba a rien de groupe d'air airbus defense space etc etc les fois que ça pour la recherche et j'y fasse aussi pour mentionner que pourtant l'un des défis majeurs de la fondation en 2022 sera d'ouvrir le spectre des secteurs industriels pour y nouer de nouvelles alléances là où l'excellence de la formation de nos ingénieurs et leurs compétences dans le domaine aérospatial sont reconnus comme transposables appréciés et recherchés car le secteur aérospatial il vient d'autres branches industrielles depuis toujours par sa haute technicité son exigence d'excellence comme c'est le cas pour le transport l'énergie mais aussi le numérique le conseil la finance je voudrais aussi particulièrement et chaleureusement remercier les 657 donateurs particuliers alumni parents d'élèves mais aussi simples passionnés ou amis de l'ISA et sup aéros pour leur générosité et qui nous ont témoigné leur confiance en 2021 un déploiement sans précédent sur l'année en effet 60% en plus de donateurs par rapport à 2020 et salue en particulier leur mobilisation exemplaire en réponse à notre appel à don en avril dernier en faveur de l'urgence des étudiants en difficulté suite à la crise merci d'avoir été si nombreux pour les soutenir mais aussi de nous permettre de poursuivre nos actions en faveur de la richesse des projets sur tous nos axes de soutien comme vont l'illustrer ce soir les bénéficiaires qui seront mis à l'honneur à retenir aussi en 2021 la fondation a pu grâce à vous tous donateurs mécènes mais aussi à la qualité des relations avec la direction le personnel les enseignants chercheurs et les élèves de l'ISAE sup aéros élargir le spectre de ses actions auprès des élèves c'est l'année de la mise en oeuvre des bourses des premières bourses jeunes pousses entrepreneuriat les actions renforcées pour la mobilité en amérique du nord grâce à l'engagement remarquable de jean lucien l'ami qui était d'ailleurs notre grand témoin au vœu dans l'an dernier trois promotions ont été appelés à se mobiliser autour d'un projet commun de classe gift pour soutenir la mise en place d'une initiative expérimentale pour le déploiement de la sensibilisation aux enjeux du développement durable dans la formation ingénieur en motion 81 2001 2001 je crois et sur cet aspect du développement durable du défi climatique sujet qui vous le savez me toucher qui est central par la raison d'être de la fondation je voudrais mentionner la publication par l'institut du référentiel ISAE sup aéros aviation climat remarquable travail de quelques enseignants de l'école et qui démontre l'importance du défi climatique dans les préoccupations de l'école je pense qu'olivier en parlera tout à l'heure également l'initiative de trois alumnis dont jean-louis marce et marquer cher un appel à la générosité des alumnis du CNES élargis aux anciens cadres et dirigeants et aux salariés du groupe pour soutenir l'aménagement du learning center et nommer l'un de ces espaces du nom du professeur jacques-émiles blamont enfin un mot sur ose ouverture sociale afin de contribuer à lutter contre les inégalités sociales et scolaires renforcées en cette période de crise sanitaire le programme 11 lisae sup aéros a développé des outils et modes d'intervention numérique adapté je soulignerai ici deux actions phares en 1921 tous les jeudis de novembre à juin la mise en place de visioconférences d'étudiants et de professionnels sur des sujets de vulgarisation scientifique et des présentations de parcours métier madame la mission ministre janvier dariossec a partagé ses conseils et clé de la réussite à la veille des vacances de noël l'année 2020 2021 fut consacrée à la mission martienne persévérance en partenariat avec le cnes l'irap le rectorat la cité de l'espace 12 étudiants et les enseignants des établissements partenaires ont mené un travail de construit de co-construction colossale et abouti à la création d'une mallette pédagogique contenant plus de 30 activités spatiales en lien avec les programmes scolaires on se réjouit de contribuer à la dynamique qui grâce à l'étroite collaboration de l'association avec l'association des alumnis et l'institut favorise l'engagement des alumnis en tant que bénévoles donateur ambassadeur mentor vacataire c'est un cercle vertueux pour chacun peut être le promoteur l'engagement des individus alumnis mais aussi parents d'élèves et amis fait la force du collectif c'est celui en particulier de mathieu bon à ballon que nous souhaitons saluer ce soir alumnis au parcours inspirant donateur par un du programme aux visages super héros ce pilote de rafale nous fait l'honneur d'être le grand témoin de cet événement un grand merci à lui en conclusion membre fondateur et tête de pont du groupe isaï qui bénéficie notamment au mécénat du gifas notre école a connu ces dernières années un changement d'échelle étonnant avec la croissance du groupe isaï comme en témoignera olivier lèbre à qui je vais passer la parole dans un moment l'isai super héros embrasse des ambitions toujours aussi grandes désormais inscrite dans son nouveau cop la fondation qui examine d'ailleurs la possibilité de faire évoluer ses statuts en devenir une fondation abritante aux autres écoles du groupe isaï n'a d'autre destin que d'être toujours plus forte à ses côtés et d'inscrire son action dans la durée pour lui aider c'est grâce à vous que tous que nous y parviendrons et donc à chacun d'entre vous un grand merci je vous adresse pour 2022 mes vœux les plus sincères à vous aux vêtres qui sous son chair les vœux de santé surtout et de bonheur je vous renouvelle ma confiance et ma reconnaissance pour votre fidélité et je compte sur vous pour l'avenir portez vous bien mais avant de terminer je voudrais remercier l'équipe de la fondation qui fait un travail extraordinaire alors je vais essayer de les citer tous si j'en oublie ma nièce et jean-louis vous me pardonnerez mais dit ou arrive que c'est en premier parce que je sais que l'an dernier je l'avais oublié en charge de la gestion administrative le bureau de développement dirigé par agnès trincal avec laurent jeanne gallien solenne granger margot l'équipe isaï super héros dirigé par cécile la tournerie avec émilie julie et le bureau de la fondation qui m'accompagne le toujours jeune et inusable jean-louis marsay qui est la marque pichesse notre trésorier olivier l'ambis président de la fondation et des jeunes isaï super héros je vous remercie tous pour d'attentation et je passe la parole à olivier lem pour la suite du programme merci beaucoup merci philippe merci et à mon tour de présenter les vœux mais vœux personnels mais aussi les vœux de l'isaï super héros pour l'année 2022 qui celle qui soit celle du retour à la liberté et à la convivialité à la fondation à ses mécènes comme à l'institut et à ses étudiants peut-être quelques mots sur ce qui s'est passé en 2021 lisaï super héros encore une année compliquée comme l'a mentionné philippe avec la persistance du co vide avec aussi une crise du transport aérien qui perdure également mais face à ces circonstances difficiles notre institut comme l'année précédente a su faire preuve de résilience et à en fait continuer à se développer alors que nous avions des inquiétudes fortes au déclenchement de la crise au début 2020 le bilan que nous faisons deux ans après est finalement bien meilleur que ce que nous pouvions craindre nous avons aussi faire des choix qui ont été couronnés de succès en particulier le choix d'offrir à nos étudiants une politique d'accueil la plus ouverte possible ce qu'on a appelé autant de présentiel que possible c'est le choix que nous avons affiché dès le printemps 2020 nous avons poursuivi l'année dernière et qui s'est révélé certains choix difficiles pour nous parce qu'il a fallu mettre en place tout un dispositif pour nous adapter en permanence à l'évolution des consignes mais celui qui était attendu par les étudiants qui a permis de maximiser la qualité du service que nous leur avons rendu et qui s'est traduit par un afflux de candidatures supplémentaires nous n'avons jamais eu autant de candidats que ces deux dernières années en particulier de l'international et grâce à ça notre recrutement s'est très bien tenu en 2020 comme en 2021 après il nous a fallu bien sûr gérer les priorités avec en priorité numéro 1 l'application des consignes sanitaires en priorité numéro 2 le maintien du service autant que possible au niveau de qualité maximale pour tous nos étudiants et ensuite les autres activités de l'institut mais nous avons néanmoins réussi à faire beaucoup de choses au titre de cette troisième priorité nous avons continué à travailler sur nos projets de fond nous avons continué à développer notre institut sur de nombreux aspects cette année par exemple nous avons ouvert pour la première fois une nouvelle formation dédiée à l'intelligence artificielle et à son application dans la transformation des activités d'entreprise la formation en anglais sur un format nouveau et qui a très bien démarré nous avons poursuivi également le développement de notre nouvelle formation d'agir par apprentissage qu'on avait démarré en pleine crise l'année l'année passée cette année nous avons déployé la deuxième année nous l'avons également déployé dans une deuxième école du groupe isaï à poitiers nous avons également continué à déployer notre nouveau cursus conjoint avec l'université technique de munich à la toum sur l'ingénierie système donc malgré la crise nous continuons à déployer de nouvelles formations et puis nous avons aussi mis en oeuvre la feuille de route développement durable que nous avions élaboré en 2020 qui avait été validé à notre conseil administration à la fin de l'année 2020 donc 2021 était la première année de mise en oeuvre de cette feuille de route qui je vous le rappelle est une feuille de route très ambitieuse qui touche à tous les aspects à toutes les activités de l'institut et qui vise à faire de nous un acteur visible reconnu de la transition énergétique du secteur aérospatiale et ça se traduit effectivement dès cette année par des actions tout à fait visibles philippe a mentionné le référentiel aviation climat donc un document de 200 pages qui fait la synthèse des connaissances scientifiques sur l'impact de l'aviation sur le climat et qui explore les pistes d'évolution de cet impact en essayant de quantifier ça de façon tout à fait je dirais rationnelle neutre scientifique sans prendre partie de manière à pouvoir servir de base au débat qui se développe sur ce sujet qui est évidemment essentiel pour notre secteur et pour notre école donc c'est quelque chose qui est déjà cette référentielle est maintenant la base de ce qui est enseignée au sein de notre école mais nous l'avons également présenté à de nombreux autres acteurs et les retours que nous avons eu jusqu'à ce présent sont très très favorables ce qui va nous inciter à continuer le travail en la matière le mettre à jour le traduire en anglais pour commencer et élargir son scope probablement avec un partenaire comme l'ENAG sur la partie relative aux opérations aériennes mais nous avons aussi mis en oeuvre notre action définie l'an dernier avec la création d'un nouvel institut l'institut pour l'aviation durable institute for sustainable aviation un projet qui est un projet en collaboration avec cette autre institution académique sur la place de toulouse et qui vise lui à explorer les conditions de possibilité de la transition du secteur aérien non pas au niveau technologique mais au niveau de son intégration dans les contraintes économiques et sociologiques qu'il ne faut pas oublier et qui peuvent être déterminantes sur ce qui sera possible de faire ou non et donc on travaille sur ce sujet là avec des acteurs comme la toulouse school of economics avec la faculté de droit avec tous les business school ainsi qu'avec bien sûr des climatologues pour refermer la boucle et puis nous avons aussi des projets de nature plus technologique comme le drone mermoz drone à hydrogène liquide capable de voler sur de très longues distances on sait que passer du kérosène à l'hydrogène devient de plus en plus compliqué à mesure qu'on veut aller loin et on veut démontrer le potentiel de l'hydrogène liquide la capacité de traverser l'Atlantique avec un petit drone à l'hydrogène liquide par ailleurs notre activité de recherche elle a continué à se développer l'an dernier nous avions connu une croissance très forte du nombre de publications nous nous demandions si c'était un phénomène durable ou pas et bien c'est un phénomène durable il a été confirmé en 2021 donc nous sommes proches des 200 publications dans des revues à comité de lecture et c'est une croissance très forte nous avons doublé le nombre de nos publications depuis cinq ans et c'est donc un changement de taille de notre activité de recherche et un changement de visibilité de notre institut et enfin nous avons passé un temps certain en cours de 2021 à préparer l'avenir à préparer notre nouveau contrat d'objectifs performance le cop qui couvre la période 2022-2026 qui vient donc de commencer il y a quelques semaines qui fixe le cap de l'institut pour les cinq années à venir j'y reviendrai dans quelques minutes donc nous avons comme je disais fait preuve de résilience les fondamentaux de l'institut reste bon c'est une excellente base pour nous projeter dans l'avenir néanmoins il faut pas se voiler la face pour arriver à ce résultat il a fallu demander des efforts majeurs à nos personnels à nos étudiants aussi et nous avons connu des contraintes des tensions plus fortes que dans les années normales avec en particulier des situations de détresse plus nombreuses du côté des étudiants ce qui nous a conduit à faire appel au soutien de la fondation au printemps dernier et je voudrais à nouveau vous dire merci il ya un très grand merci pour votre réactivité pour votre réponse à notre appel qui nous a effectivement permis de secourir des étudiants qui seront dans une situation pour certains très difficile et j'espère que cette année nous serons moins touchés par cela mais tant que la crise pandémique est avec nous nous devons rester vigilants et prêts à réagir sur ce genre de situation si on fait le bilan un peu au delà de l'année passée des cinq années du cop qui est en train de s'achever le contrat d'objectif qui couvrait la période 2017 2021 en gros sur la partie formation nous avons augmenté de 20% les flux de recrutement étudiants en restant sur des niveaux très élevés d'étudiants étrangers nous sommes toujours à 40% des étudiants étrangers malgré les complications associées à la crise actuelle en matière de recherche je l'ai déjà mentionné nous avons doublé notre production de recherche qu'il s'agisse de publications qu'il s'agisse aussi de contrats de recherche passés avec différents donneurs d'ordre et nous avons aussi mis en place quelque chose qui n'existait pas il ya cinq ans que nous appelons notre troisième pilier donc après la formation et la recherche le pilier relatif à l'innovation et nous parlons aujourd'hui même depuis l'innov space le lieu dédié à l'innovation sur le campus qui a été inauguré juste avant la pandémie et qui a de multiples fonctions dont celle effectivement de servir de plateau télévision quand nous organisons des événements de ce type au delà de ce qu'on a pu faire sur ces trois piliers nous avons également travaillé à l'évolution institutionnelle de l'institut nos statuts ont évolué ce qui nous permet de disposer aujourd'hui davantage d'agilité d'autonomie avec ce qu'on appelle les responsabilités et compétences élargies ça nous permet en particulier d'ajuster plus facilement le format de nos équipes en fonction des ressources propres que nous arrivons à lever qui est en particulier de celles que nous pouvons obtenir de la fondation ça nous a permis de faire grossir nos équipes de façon significative nous étions 450 employés de l'institut il ya cinq ans nous sommes 600 aujourd'hui on voit donc qu'il y a effectivement un changement significatif de potentiel d'autant plus qu'associe à ces chiffres globaux il ya aussi une montée en gamme de la compétence générale de l'ensemble de nos personnels qui nous permet de faire aujourd'hui beaucoup plus de choses que ce que nous pouvions faire il ya cinq ans et nous avions également significativement investi sur nos moyens techniques avec le plus emblématique d'entre tous notre soufflerie aéro-acoustique qui est maintenant opérationnelle avec un nouvel avion d'expérimentation sur lequel la fondation nous a apporté un soutien tout à fait essentiel avec des machines de fabrication additive avec un nouveau calculateur à haute performance tout un ensemble de moyens qui permettent à nos équipes de recherche et de formation de rester à la pointe de leur domaine et de nous comparer très favorablement à nos concurrents internationaux puisque tout ça bien évidemment est fait pour que nous conservions notre position notre position de leader mondial en matière de formation supérieure à l'ingénierie aérospatiale face à une compétition qui est en évolution rapide que ce soit dans les pays émergents comme la chine qui investit beaucoup dans le domaine mais également plus proche de nous en allemagne par exemple où tout récemment l'université technique de munich avec qui nous coopérons par ailleurs a créé un département aérospace engineering avec un soutien massif du land de bavière à hauteur de 700 millions d'euros et avec l'ambition clairement affichée de devenir le leader européen du secteur donc la compétition est loin de se tarir de se calmer malgré la crise aéronautique en ce moment tout cela si nous avons réussi à le faire et bien c'est en grande partie grâce à l'apport de la fondation et du mécénat un mécénat qui a compté pour près de 5% de nos ressources au cours de ces années passées et qui nous permet je dirais de faire la différence ces 5% qui nous permettent de financer les projets les plus novateurs ceux qui nous permettent de rester justement en avant en avant par rapport à nos compétiteurs et c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait essentiel pour nous c'est également quelque chose qui nous permet de renforcer nos liens avec les alumnis et avec les entreprises qui sont derrière ces dons et là aussi c'est un élément essentiel au delà de l'aspect ressources financières qui bien sûr est critique la qualité et les profondissements de ces liens sont aussi des éléments très importants pour nous ils nous permettent de mieux orienter notre action et d'anticiper bien souvent des évolutions qui s'avèrent ensuite absolument essentiel quelques mots maintenant sur l'avenir je l'ai mentionné l'an dernier nous avons beaucoup réfléchi réfléchi aux cinq années à venir pour élaborer notre contrat d'objectifs et de performances pour la période 2022-2026 et ça nous a conduit en particulier à revenir sur nos fondamentaux à revalider à reformuler notre raison d'être je pense qu'il peut être utile de vous la de vous la livrer en essayant d'être fidèle à sa formulation donc notre raison d'être telle que formulée dans notre nouveau cop est la suivante l'ISAE super aéros a pour raison d'être de former autour des enjeux aérospatiaux des ingénieurs de haut niveau scientifique humaniste innovant et capable de maîtriser la complexité des défis du monde de demain l'institut s'engage dans cette mission pour maintenir à la pointe mondiale l'industrie et la recherche aéronautique et spatiale européenne tant civil que militaire il contribue ainsi à la souveraineté et la prospérité française européenne ainsi qu'au progrès de l'humanité voilà vous voyez on a essayé de concentrer en deux phrases beaucoup beaucoup d'idées beaucoup de notions qui sont vraiment au coeur de ce que nous cherchons à faire avec l'institut qui montre bien le rôle que nous souhaitons jouer un rôle clairement tourné vers le progrès le progrès non seulement de nos jeunes mais le progrès de nos nations et de l'humanité dans son ensemble cette raison d'être ensuite on la décline dans des objectifs et une ambition pour les cinq années à venir notre ambition en fait elle est dans la continuité de celle que nous avons fixé pour le cop précédent c'est celle de consolider notre position de leader mondial mais en mettant un focus plus important que dans le passé sur l'impact que nos activités peuvent avoir sur notre environnement impact sur la société impact sur le secteur antique et spatial et en particulier impact pour aider le secteur à gérer les transitions qu'il doit conduire dans les années à venir en matière de pilotage de l'institut nous avons décidé de stabiliser les flux étudiants sur le campus et de porter davantage l'effort sur les formations à distance en nous appuyant sur les moyens numériques qu'on a pu et qu'on a dû expérimenter pendant la période du co vide et également de développer notre travail sur la construction de partenariats structurants de manière là aussi à disposer d'effets de levier pour notre rayonnement et notre mission et enfin un point important c'est que nous avons intégré la feuille de route développement durable la feuille de route horizon qui avait été définie en dernier nous l'avons intégré dans ce contrat d'objectif de performance cette feuille de route fait donc partie intégrante de l'ensemble de nos objectifs pour les cinq années à venir du point de vue financier l'état a confirmé son soutien un soutien qui est globalement stable vous savez l'état aujourd'hui compte près 60% de nos ressources c'est un soutien stable c'est essentiel pour nous mais ça veut dire aussi que pour nous développer pour aller plus loin nous devons continuer à rechercher de nouvelles ressources ailleurs nous devons continuer à développer nos relations avec nos différents partenaires et de ce point de vue là le rôle de la fondation reste essentiel pour financer les projets de nos étudiants mais pour stimuler les nouvelles initiatives que nous serons amenés à prendre en matière de formation de recherche d'innovation d'amélioration de notre campus de rayonnement international et de développement durable et donc merci à nouveau merci à vous qui nous soutenez qui nous avez soutenu dans ces temps perturbés et qui je l'espère continuerai continuerai à nous soutenir dans les années à venir pour certains la tentation peut être de se concentrer sur des questions d'urgence immédiate de négliger la préparation de l'avenir mais vous vous nous aider à maintenir cet effort de préparation du long terme de formation des jeunes formation qui est essentiel pour l'avenir du secteur ailleurs spatiales et donc pour l'avenir de la souveraineté et de la prospérité de notre pays votre soutien soutien est d'autant plus précieux que celui des grandes entreprises du secteur est encore contraint pour quelques temps qu'il s'agisse donc de votre soutien financier direct ou de votre aide pour trouver de nouveaux mécènes nous aurons encore besoin de vous dans les mois et les années qui viennent et je vous remercie d'avance de toute l'aide que vous nous bonsoir bonsoir à tous je suis ravi d'être là merci beaucoup agnès philippe et olivier pour vos mots je vous souhaite d'abord une très belle année à tous je suis très honoré très touché de pouvoir participer à cette cérémonie de pouvoir témoigner devant vous de dire quelques mots sur ce qui a guidé mon engagement auprès de la fondation lisae et auprès de oz lisae dont a parlé philippe et olivier voilà donc je voudrais témoigner déjà dans un premier temps sur les bruits de bottes qu'on entend à la frontière ukrainienne philippe ça nous inquiète aussi on essaye de on essaye de faire ce qu'il faut pour qu'on soit pas embêté en 2022 le transport aérien j'ai la chance de travailler dans un domaine où on surveille au quotidien le flux des trafics aériens au dessus du territoire français et on remarque voilà une augmentation qui repart au niveau du trafic aérien on est on est à près de 80 % de du trafic aérien au dessus du territoire aujourd'hui par rapport au niveau de avant 2019 donc c'est encourageant et ce qui est aussi encourageant pour la jeunesse c'est qu'on a une nette augmentation de l'aviation de loisirs et du vfr donc les jeunes qui se mettent à piloter et à côtoyer les aéroclubs sont en augmentation et moi je suis ravi de voir ça par rapport au niveau d'avant crise pour revenir à cette à cette soirée à cette remise des bourses voilà je suis très honoré d'avoir été choisi comme grand témoin parcours très un peu particulier je suis je suis dans l'armée de l'air pilote de chasse et ensuite j'ai eu la chance de côtoyer les bancs de l'ISAE super héros et tout ce qu'a décrit olivier lèbre c'est vraiment ça qui m'a qui m'a poussé à candidater j'ai eu cette chance là avec le prestige de toutes les formations scientifiques que décrivait olivier et aussi de découvrir ce côté humaniste dont il a parlé qui est pour moi fondamental et au coeur de de l'engagement de chacun je pense ici autour de cette table virtuelle le témoignage que je voudrais porter également c'est une rencontre avec le projet OZ avec l'équipe de OZ l'ISAE qui a été un déclencheur lors de mon passage à l'ISAE et j'étais déjà convaincu qu'il y avait certaines inégalités qui n'étaient pas satisfaisantes dans l'accès aux études supérieures mais cette rencontre avec les gens de OZ m'ont permis de concrétiser quelque chose et de participer à mon humble niveau à réduire ces inégalités voilà je suis ravi que les donations à la fondation participent à la fois au rayonnement de l'école c'est fondamental à la fois à ces à ces bourses qui sont fondamentales pour des jeunes qui 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 sont méritants et qui à qui on donne un petit coup de pouce à un moment donné pour passer pour passer leurs études avec avec brio et ce qui est également fondamental pour moi c'est d'essayer de traiter ces inégalités vraiment à la base et on se rend compte que c'est toutes les études qui le montrent que plus elles sont prises précocement et mieux c'est et c'est vraiment l'action de OZ l'ISAE c'est d'aller d'aller chercher ces inégalités dès le collège dès le lycée et avec un large panel d'activités en sortant vraiment les jeunes de leur de leur quotidien de leur zone de confort en les emmenant jusque dans l'espace avec des avec des activités liées au spatial et à l'aéronautique voilà donc je voulais rendre hommage à cette à cette communauté OZ également et puis enfin et c'est lié également à ça je voulais rendre hommage aussi à à cette communauté de valeurs qui qui nous unit que ce soit la fondation l'ISAE les armées en général mais l'armée de l'air en particulier c'est vraiment une communauté de valeurs et c'est et c'est ça qui fait sens aujourd'hui c'est c'est de la fraternité c'est de l'entraide c'est de la cohésion et surtout du dépassement de soi et ça je pense que c'est vraiment des valeurs qu'il est fondamental d'inculquer à la jeunesse et en fait cette cérémonie des bourses est également une occasion de partager ces valeurs voilà je vais pas être beaucoup plus long je vous remercie une nouvelle fois Agnès Jeanne Jean-Louis Olivier Lèbre et Philippe Forestier et bien sûr Cécile Julie Émilie et toute l'équipe OZ pour être à nos côtés aux côtés des jeunes des plus jeunes et voilà c'est eux l'avenir et c'est vers eux qu'il faut investir je vous remercie beaucoup je déclare cette cérémonie lancée Agnès Bonsoir à toutes et à tous et meilleurs voeux et j'espère que nous aurons une année 2022 pleine de succès et un peu moins perturbée par le Covid Depuis sa création en 2008 la fondation a remis 487 bourses au titre de ses actions générales Ces actions générales qui sont financées par les donateurs particuliers que je remercie à nouveau Alors il faut ajouter à ces bourses celles qui sont données au titre des chaires et programmes de mécénat financés par les entreprises Ainsi avec les 44 bourses qui seront remises aujourd'hui nous dépasserons le seuil symbolique des 500 bourses ce qui correspond à un nombre de bénéficiaires largement supérieur à 1000 puisque comme vous pourrez le constater au cours de la remise des bourses certaines sont remises à des groupes d'étudiants ou à des clubs qui rassemblent également un grand nombre d'étudiants De plus, comme Philippe l'a annoncé, nous allons remettre en mai prochain de nouvelles bourses, à la fois les bourses dites jeunes pousses entrepreneuriat et les bourses pour formation et développement à l'étranger Je souhaite remercier les membres du comité de sélection des projets dont Marc et moi sommes les représentants Comité qui instruit les demandes de bourses faites à la fondation, vérifie comment elles entrent dans le champ d'action statutaire de la fondation Vérifie également en sélectionnant ces bourses la compatibilité avec le budget disponible Au vu de la qualité des dossiers, c'est toujours une opération particulièrement difficile ainsi cette année Nous avons pu sélectionner tous les dossiers présentés qui entraient dans le champ statutaire de la fondation malheureusement au niveau financier Nous avons été obligés de ne pas répondre complètement aux demandes puisque les demandes brutes représentaient plus de deux fois le montant financier disponible pour ces actions Avant de passer la parole à mon camarade Marc Pircher, je souhaite également remercier chaleureusement toute l'équipe de la fondation pour son support et son application dans la gestion des bourses A la fois sous l'aspect administratif et c'est essentiel sous l'aspect communication, ce qui est particulièrement nécessaire pour permettre à la fois la fidélisation de nos donateurs et transformer nos prospects en donateurs fidèles Je laisse maintenant la parole à Marc pour la première catégorie de bourse Merci Jean-Louis, merci tout le monde, merci Olivier, merci Philippe, et puis bonjour et puis tous mes voeux évidemment à toutes et à tous Alors on va parler là de la conférence à l'international, donc en fait c'est des jeunes qui partent à l'international Et chaque année la fondation va être ses étudiants pour représenter l'école mais aussi représenter eux-mêmes et participer à ce grand mélange qui est lié à la présence que l'on a dans les milieux techniques à l'international Donc pour briller, il faut y être et pour y être, ça coûte Et donc on aide un petit peu les étudiants à y aller Donc voilà, cette année on offre 11 bourses à ce titre pour être présent dans ces conférences internationales Alors, il faut que je sois rapide, donc je passe tout de suite à la première personne qui est lauréat Donc le premier relais c'est Robin Boit, j'espère qu'il est avec nous Et il a participé à la conférence AIA 2022 qui à ma connaissance était à San Diego C'est des conférences très importantes pour le monde aéronautique Donc je lui passe la parole pour qu'il nous dise en moins d'une minute ce qu'il a trouvé Parce qu'elle a déjà eu lieu cette conférence, Benoît Absolument Oui, bonsoir à tous, donc je m'appelle Robin Boit Je suis en deuxième année à l'ISA et super aéros En vue de poursuivre plutôt accès dynamique des fluides et aérodynamiques du coup des structures et des aéronefs Donc en effet mon projet c'est de participer à la conférence AIA SciTech 2022 Donc qui est exactement l'une des plus grandes conférences internationales en ce qui concerne l'aéronautique et l'aérospatiale Donc c'était après, c'était dans le premier but, c'était pour présenter un papier du coup que j'ai écrit suite à un stage l'année dernière Donc c'était vraiment un grand but pour moi puisque c'était quelque chose que je voulais vraiment faire Une sorte d'accomplissement ultime en ce qui concernait ce stage Du coup je suis très heureux d'avoir pu échanger avec les personnes là-bas D'avoir pu rencontrer un grand nombre de professionnels en ce qui concerne l'aéronautique et l'aérospatiale C'était très enrichissant Très heureux et reconnaissant également d'avoir reçu du coup cette bourse Qui m'enlève un vrai fardeau en ce qui concernait le déplacement pour aller à San Diego Et donc je voudrais remercier effectivement toute l'information du coup pour cette bourse Remercier également Mehdi Ouari qui m'a aidé pour la mise en place de ce projet Angélique Risson également qui m'a beaucoup aidé en ce qui concernait du coup les relations avec Superhero Pour cette semaine qui se situait pendant une semaine de cours Et voilà, merci, merci beaucoup Merci, félicitations Et puis évidemment, comme vous avez pu le voir, on n'a pas pu financer l'ensemble du déplacement Mais c'est pas mal, il faut toujours démarrer par quelque chose Bien, on parle, j'appelle maintenant Hugo De Vitte Qui représente en fait une équipe Isaïe Superhero pour les étudiants I3E Et... C'est un Robert Pardon Ah, on me dit dans une oreillette que j'ai là, que je n'ai pas l'habitude d'entendre Qui me dit que c'est un Robert Un certain Robert Émilie Émilie Robert, c'est une dame Bonsoir Désolée Il y a eu un petit changement de dernière minute C'est nous qui nous expliquons Ah, mais c'est pas grave Donc pour l'I3E, donc la branche étudiante I3E Que j'ai connue à une époque, il y a longtemps Mais qui est extrêmement intéressante Et là, pourquoi on a soutenu ça ? Parce que tous les ans, c'est quelque chose d'important Et cette année, vous voulez faire une conférence sur l'observation de la Terre Qui est un sujet qui nous intéresse tous dans le domaine du spatial À vous de nous dire en une minute à quoi ça retourne tout ça Merci Alors d'abord, je nous présente, comme vous l'avez dit, une association de doctorants I3E Student Branch qui existe depuis 2017, donc maintenant cinq ans Actuellement, le bureau est en transition puisqu'on est en train de terminer l'équipe actuelle Qui est composée d'Hugo, d'Aubin, Anton Senti et de moi-même On est tous les trois doctorants aussi mis dans le département du DEOS De l'ISAE Superhero Et à partir de début mars, ce sera une toute nouvelle équipe Qui a décidé, oui, du coup, cette année D'organiser une conférence internationale Alors, c'est la petite différence par rapport aux autres candidats C'est que nous, on ne va pas à l'international On amène l'international à l'ISAE Superhero Puisqu'on a décidé, pour promouvoir les échanges entre experts et étudiants de l'ISAE Superhero Et pour s'inscrire en même temps dans la démarche de transition écologique de l'école D'organiser cette année une conférence sur l'observation de la Terre par satellite Pour le monitoring du climat Et donc de mettre en avant la contribution aérospatiale Dans cette démarche de transition écologique de l'école Donc, ça se déroulera en septembre 2022 On a l'intention d'inviter un ou deux speakers Dont l'un des deux sera international La conférence sera gratuite Afin de la rendre accessible à tous Labo alentour de l'ISAE Superhero Étudiants, experts Et donc, on remercie les mécènes de nous permettre de rendre ça possible Et aussi toute l'équipe de la Fondation Qui nous supporte, comme vous l'avez dit Depuis quelques années maintenant Et qui nous permet d'organiser ces conférences chaque année Chaque année qui rebondit de plus en plus de monde Très bien Et merci encore de vous impliquer dans ce genre de rayonnement international Maintenant, j'appelle Emmanuel Zenou pour nous présenter ce qu'ils vont faire à l'IAC Alors, l'IAC, c'est un grand colloque international d'astronautique Qui est sous l'égide de l'IREF Qui est la Fédération internationale d'astronautique Et qui va avoir lieu exceptionnellement à Paris C'est quand même, c'est rare Ça circule partout dans le monde Et c'est cette année à Paris Donc, ça va être très important Donc, Emmanuel, merci de dire Ce qui est exactement derrière cette ambition D'amener sept étudiants super-héros à Paris Oui, bonjour à tous Vous avez déjà tout dit Donc, ça a lieu à Paris cette année Donc, c'est l'occasion aussi de faire du nombre Et d'envoyer un maximum d'étudiants Tous les ans, en général On envoie une bonne dizaine Entre 10 et 15 étudiants On a l'occasion de... Voilà, qui présentent leur papier Soit à travers une conférence étudiante Soit à travers les conférences techniques classiques Et donc, là, cette année, comme c'est à Paris Je pense qu'on aura l'occasion D'envoyer encore plus d'étudiants Donc, voilà Cette conférence aura lieu au printemps prochain La sélection n'est pas encore faite Mais, voilà On n'aura pas trop de difficultés Pour trouver ces étudiants L'IAC, effectivement La conférence dans le domaine spatial La plus importante Qui est technique Mais qui est aussi l'occasion De rencontrer du monde Donc, il y a un aspect très Politique et relationnel Ce qui est important aussi Pour les étudiants Très bien Pour ceux qui ne savent pas Il y a plus de 5000 participants Dans ce genre de conférence Donc, c'est extrêmement Il y a beaucoup de monde à voir Et, certainement Des très belles conférences à écouter Merci, Emmanuel Mais on ne se quitte pas Parce qu'il y a une nouvelle présentation De deux étudiants Qui vont participer À une conférence Pegasus à Pise Alors, là aussi Je suis un peu là par procuration Parce que les étudiants Ne sont pas encore sélectionnés On envoie tous les ans Trois étudiants En conférence Pegasus Pegasus, c'est l'association Des universités européennes Dans le domaine aéronautique et espace Et au printemps On organise une petite compétition Les étudiants Chaque université peut envoyer Jusqu'à trois étudiants Qui présentent des travaux En général Des travaux de PFE À travers un papier Et une présentation Et le papier Après peut être publié Dans un journal Qui s'appelle Astronautica Donc là, on est encore de sélection La semaine prochaine On devra avoir les trois noms Et ensuite Il y aura apparemment deux bénéficiaires Donc il faudra déterminer Lesquelles parmi les trois Auront la bourse Bon courage pour le choix Toujours difficile Bien, merci à tous Merci à tous Pour cette partie Et je passe la parole À Jean-Louis Marseille Pour la prochaine catégorie Cette rubrique Qui s'appelle Bourse pour accueil D'étudiants étrangers Correspond aux bourses Comme son nom l'indique Pour aider les étudiants étrangers À suivre tant le cursus intérieur Que le cursus master De l'ISAE Supayro En effet Pour asseoir Ce rayonnement international Il est nécessaire D'attirer des étudiants Brillants Pour montrer Que l'ISAE Supayro Se positionne Au niveau international Au niveau des grandes Universités mondiales Et éviter que ses étudiants Ne pensent qu'aller Dans des universités américaines Par exemple Ainsi cette année Nous remettons Quatre bourses à ce titre Deux pour le cursus ingénieur Et deux pour le cursus master Ce qui peut paraître faible Mais s'ajoute aux bourses Remises aux étudiants étrangers Dans le cadre des chaires Donc j'appelle Le premier lauréat Yaya Bendraz Qui a rejoint Le cursus ingénieur Merci D'abord Je voudrais commencer Par saluer Toutes les personnes Présentes Cette cérémonie Le public Les membres de la fondation Que je remercie chaleureusement Et mes collègues bénéficiaires Qui ont comme moi La grande joie Et le grand honneur D'être sélectionnés Par la fondation Et à cette occasion Spéciale J'aimerais partager Avec vous Mon projet d'études Et mon projet professionnel Qui a Qui Bon Un projet professionnel Qui a commencé A se façonner De petit à petit A partir du moment Où j'ai rejoint Les Aïsup Aéro En effet J'ai l'intention De faire une carrière Dans l'électrification Des systèmes Aérospatiaux Donc J'envisage Obtenir Mon diplôme En système électrique En tenant Ici Aïsup Aéro Et grâce à l'institut Et le travail Que j'avais fait Je suis à quelques pas Sachez Comme attribuant Cette bourse De la fondation Vous m'aidez Énormément A alléger Mon pardo financier Ce qui Me permet De mettre De mettre Davantage L'accent Sur L'objectif L'objectif Important De l'école Qui est L'apprentissage Et Finalement J'espère Qu'un jour Quand je serai ingénieur Je serai en mesure D'aider les étudiants Supérieurs A atteindre Leurs objectifs Tout comme Vous faites Avec nous Merci Donc Félicitations J'appelle maintenant Le second loréat Au titre du cursus Ingénieur Donc José Neves Bonjour Je m'appelle José Neves Je suis portugais Je suis un étudiant De plus diplôme C'est un honneur Pour moi D'être ici Parmi vous Aujourd'hui Et de recevoir Cette course Je profite En fait De cette occasion Pour remercier La fondation Et nos bienfaiteurs Publiquement En tant qu'étranger Cette course Représente Un plou De l'aide monétaire Aussi la confiance Pour poursuivre Mes études Avec un progrès Avec un progrès Plus d'engagement Et de dévouement Ici à Spirou Et comme je veux aussi De commencer ma carrière Professionnelle En France Cependant Je suis maintenant Deuxième année La formation ingénieur Je suis très concentré Sur mes études Je veux profiter Vraiment De cette opportunité En obtenant De bonnes notes Et en faisant Un bon travail Lors des stages De recherche Et des fins d'études À venir Cette bourse Nous permettra De faire tout cela Avec une plus grande Sécurité financière Bref Je suis très heureux D'être ici Aujourd'hui Parmi vous Et je ferai Mon mieux Pour mériter cette bourse Merci Beaucoup Merci à vous Et félicitations Et je vous souhaite Pleine réussite Dans votre cursus Ingénieur Et maintenant Nous allons passer Aux deux étudiants Bénéficiaires Des bourses D'accueil Pour étudiants étrangers En cursus master Qui sont en cours De sélection Et donc C'est Caroline Bérard Directrice De la formation Qui va les représenter Oui Bonjour Bonjour à tous Et puis merci Donc merci à la fondation De fournir ces bourses Comme ça a été dit Ce sont des éléments Importants d'attractivité A l'international Dans les grandes universités Il est de coutume Que des bourses Soient données Aux meilleurs étudiants Internationaux Pour rejoindre Les campus Et donc Même si Comme l'a dit Jean-Louis Ça peut paraître peu C'est toujours ça De prix Et comme il l'a dit Également Il y a Un certain nombre De bourses Qui se font Dans le cadre De chaires de mécénat Donc là Ce sont quatre dossiers Qui avaient été proposés À la fondation Et donc La fondation Les a classés Et donc Les deux étudiants Qui ont été classés Ce sont Philippe Voyer Qui est un Canadien Donc un étudiant Avec un bachelor Du Canada Qui a Bien sûr D'excellents résultats Académiques Et donc Pour lesquels On a prononcé L'admission Et le deuxième Candidat Inès Mathias Gregorio Dessouza Afonso Qui est un Portugais De l'université De Lisbonne Avec lui aussi D'excellents D'excellents Résultats Académiques Voilà Donc on espère Que cette bourse Qui va être octroyée À ces deux candidats Vont Faire pencher La balance Dans leur Venue Dans Dans notre école Et dans nos formations Merci encore À la fondation Pour ce soutien Important Merci Caroline Et nous pouvons Passer maintenant À la catégorie Suivante Au soutien Recherche A l'international Alors ça concerne À la fois Des professeurs Des étudiants Élèves ingénieurs Des doctorants Et des étudiants Master Donc Quand on dit Les professeurs C'est des professeurs Qui sont reçus Qu'on reçoit Qui viennent Qui ont des Qui ont des Réputations internationales Et des professeurs De l'école Qui vont à l'extérieur Et donc Le premier Que je vais appeler Maintenant C'est Raphaël Garcia Parce qu'il accueille Un professeur Petulescu J'espère que je ne me trompe pas Dans la façon de le dire Et qui va s'occuper De l'exploitation De un certain nombre De données De insights C'est-à-dire Des instruments Qu'on a mis sur Mars Et qui Et dont Dans mon micro D'ailleurs Qui ont été faits À Super Hero Et qui Et qui donc Va compléter La connaissance Que l'on a De cette planète Donc Et voilà Raphaël Oui bonjour Donc Raphaël Garcia Professeur À l'isade Super Hero Dans l'équipe SSPA Donc effectivement On voulait inviter Monsieur Andy Petulescu Donc vous avez remarqué Qu'il a un nom roumain Donc il a quand même Quelques attaches Avec ce côté-ci De l'atlantique Et il nous a contacté En fait c'est lui Qui nous a proposé Ce projet de venir Parce qu'en fait On a des jeux de données Et une expertise Sur L'acoustique martienne Donc effectivement Au travers du microphone martien Mais aussi On a détecté Des zones acoustiques D'impact Sur Mars Donc Et en fait On a des projets Sur Vénus Voilà Pour faire de la sismologie Dans l'atmosphère de Vénus Et donc cette personne Est spécialiste De la propagation Des ondes Dans les atmosphères De dioxyde de carbone Voilà Donc ça va nous permettre D'affiner Les résultats Qu'on a déjà obtenus Et de préciser Les modèles De toutes ces atmosphères Mars et Vénus Alors on va aussi Utiliser sa venue En fait Pour aussi créer Des liens Avec l'équipe Acoustique Du DAEP Puisqu'en fait Voilà Ça nous permettra Aussi d'échanger À l'interne À l'intérieur du supérieur Très bien Merci On espère Que l'atmosphère De la Terre Ne va pas passer Avec autant de CO2 Que sur Mars Puisque les 7 millibars De Mars C'est pratiquement Du CO2 Bon Passons Donc ensuite J'appelle 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 Joseph Morlier Qui va faire Un séjour À l'université Technologique De Delphes Pour s'occuper D'éconception De structures Racontez-nous ça Merci Bonsoir à tous Donc je me présente Joseph Morlier Je suis professeur À Superhero Depuis 2006 Donc j'ai été L'orat D'une bourse ANR De montage De réseaux Européens Et internationaux En 2021 Qui vise effectivement À essayer De concevoir Des aérostructures Plus innovantes Durables Qui utilisent Donc des briques De base Des méthodes Communes Pour l'ingénieur Mais qui sont En voie de Grand développement Tel que L'éco-conception L'analyse De cycle de vie Et l'optimisation Multidisciplinaire Tout ça pour arriver À éco-concevoir Les structures De demain Donc la Bourse De la fondation ISAE Va me permettre De compléter Un budget Voyage Puisque je vais Partir en tant Que visiting Professeur Un mois À Deft Et puis Un mois Un peu plus D'un mois À l'université Du Michigan Et à l'université D'Illinois Voilà Donc merci À la fondation ISAE Superhero Et bien sûr Merci à tous Les donateurs Merci Et maintenant J'appelle Anna Frederica Urbano Qui va faire Un séjour À l'université Stanford Que j'aime beaucoup Si j'y suis allé Et pour travailler Dans la mécanique Des fluides Racontez-nous C'est aussi Cette aventure Bonjour Merci Donc je suis Enseignante Chercheur En système Et lanceur Spatiaux Des CAS Et j'ai reçu Un soutien De la fondation Pour un séjour De cinq semaines À Stingford En fait Cet été Dans le but De participer À un summer Programme Du CETER Qui organise Tous les deux ans Un summer Programme Donc le projet Scientifique Avec lequel Je propose Demirante Porte sur Une thématique De recherche Que je développe Au STKS Donc la gestion Des propergoles Cryogéniques En microgravité Donc il s'agit En effet D'un enjeu Qui est assez Fondamental Pour les futurs Systèmes De transports Spatiaux Et dans ce contexte Lors de mon projet Je vais étudier La cavitation De méthane Cryogénique En microgravité Par le biais De simulations Numériques Donc pour ce qui est Du summer Programme Ça a une grande Visibilité internationale Donc ce sera L'occasion D'échanger Avec d'autres Chercheurs Du monde entier Qui participeront Au programme Sur ces thématiques Et de communiquer Donc sur les avancées Que nous portons En ce sens Alisaïe Supero Et de plus Je voudrais profiter De mon séjour À Saint-Fort Pour rencontrer Et interagir Avec des professeurs De la faculté D'ingénierie aérospatiale Avec lesquels Des coopérations En recherche Sont envisageables Donc je remercie Vivement la fondation Et des donateurs Pour ce soutien Merci Et félicitations Donc maintenant On passe à la rubrique Des doctorants Donc on a deux doctorants Et j'appelle Félix Potet Qui va soutenir Un stage de recherche Polet Un stage de recherche À l'université Concordia à Montréal Sur les drones De haute fiabilité Félix Effectivement Bonsoir à tous Donc je me présente Je m'appelle Félix Polet Et je suis doctorant Deuxième année Maintenant À Supero Et donc Ma thèse S'intéresse À la conception Multidisciplinaire De drones Multirotors Et à valeur fixe Et donc dans le cadre De cette thèse J'ai reçu une bourse De la fondation Pour réaliser Un séjour de recherche À l'université De Concordia À Montréal De mars à juillet De cette année Donc ce projet De recherche Il vise à développer Une méthodologie Pour dimensionner Et évaluer Des concepts de drones Pour des applications Qui sont critiques En termes de fiabilité Donc quand je dis Applications critiques En termes de fiabilité Un exemple Par exemple Ça pourrait être Le transport de matériel médical En milieu urbain Avec un drone Donc dans ce cas précis Il s'agit d'éviter à tout prix Une défaillance Qui pourrait conduire À un drone incontrôlable Et donc qui pourrait Provoquer un accident Catastrophique Donc à l'université De Concordia Ils ont ces compétences En termes de fiabilité Des systèmes Donc la bourse De la fondation Qui va me permettre D'aller à cette université Elle va permettre D'enrichir nos connaissances En fiabilité des systèmes Et aussi pour moi Ça va permettre D'apporter une dimension Internationale Très importante Pour ma carrière De jeune chercheur Et enfin Ça va pouvoir poser Les premières briques Peut-être pour faciliter De futurs échanges Et des collaborations De recherche Avec l'université De Concordia Voilà Donc si vous avez Le moins de questions Sur ce projet N'hésitez pas A me contacter On a plein de questions Mais on n'a pas le temps De les poser Je m'imagine bien Donc n'hésitez pas A me contacter En tout cas Et puis en tout cas Un grand merci Merci à la fondation Et à ses membres De Lausanne Alors particulièrement Curieux D'ailleurs Vous allez nous raconter C'est ça C'est sur les algorithmes Un peu de la neurosciences En charge mentale Des pilotes Donc allez-y Dites-nous en quelques mots Vous avez une minute En quoi ça consiste Bonsoir tout le monde Je m'appelle Shao Tsi Et je suis doctorante En troisième année En fait aujourd'hui C'est ma première journée En troisième année Du département Au Décasse Et un grand remercie A la fondation Isaïe Supaïo Et tous les mécènes Pour soutenir Mon projet de recherche À EBFL À Lausanne Et mon projet Consiste À appliquer Les méthodes Topologiques Et d'intelligence Artificielle Pour estimer Les états mentaux À partir du signal Cérébral Et cela permettra Par exemple De surveiller La charge mentale Des pilotes Pour améliorer La sécurité aérienne Et voilà Merci encore Merci Et félicitations encore Bien maintenant On va passer Aux ingénieurs Élèves ingénieurs Donc il y en a six Et qui contribuent Fortement Au rayonnement international De l'école Donc j'appelle Maintenant Younes Idlamine Qui soutient Sites de recherche Dans un laboratoire Mais alors Loin d'ici À Singapour Oui Bonjour à tous Moi c'est Donc Younes Idlamine Je suis étudiant En deuxième année En cycle ingénieur Et je suis également En double diplôme Avec la faculté Polytechnique De Mons En Belgique Dans laquelle J'effectue une formation Donc en énergétique Et propulsion Tout d'abord Je voulais remercier Donc la fondation Et l'ensemble Des mécènes Pour l'opportunité Qui nous est donnée De mettre en lumière La qualité de la formation De l'Israel Spiro À l'international Et dans mon cas À Singapour Donc mon stage À Singapour Va durer Trois mois Donc de mai À juillet De l'année prochaine Et donc dans le cadre De ce stage J'aurai l'occasion De travailler Sur la structure Thermique et mécanique Des microsatellites Qui composent Donc une constellation Qui sera envoyée En orbite basse Dans le courant 2023 Et donc C'est dans le thème Du spatial Et je remercie Encore une fois La fondation Et l'ensemble De ses membres Ce soir Et l'ensemble De ses donateurs Pour cette opportunité Merci 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 Maintenant On passe À Marion Lebrun Qui soutient Un stage De fin d'études À Stockholm On voyage dans le monde Est-ce que Marion Lebrun Est-ce que Marion Lebrun Est-ce que Marion Lebrun Est-ce que Marion Lebrun est là ? Oui Je suis là Est-ce que vous m'entendez ? Très bien Allez-y Donc bonjour à tous Moi c'est Marion Je suis en dernière année Du cursus ingénieur À Supaéro Et donc Oui tout d'abord Je voudrais remercier La fondation Pour me soutenir Dans ce projet De stage de fin d'études À Stockholm En Suède Donc je vais réaliser Mon stage dans une entreprise Qui s'appelle Le Core Power Océan C'est une entreprise Qui développe Des bouées Qui convertissent L'énergie des vagues L'énergie holomotrice En électricité Et donc Elle s'inscrit Dans le développement Des énergies marines renouvelables Et donc Au cours de ce stage Ma tâche sera En particulier D'analyser les données Du dernier prototype Qui sera testé Au moment J'y serai en mer Au Portugal Même si Le quartier Les bureaux Sont à Stockholm Et éventuellement De participer A l'établissement Du cahier des charges Du produit Qui sera commercialisé D'ici 2023 Et donc voilà J'ai choisi ce stage Parce que Je veux vraiment Faire partie Du changement De la lutte Contre le réchauffement climatique Et je pense Que les énergies renouvelables Sont un bon secteur Pour faire ça Et que je suis amoureuse De l'océan Donc voilà Pourquoi ce domaine Des énergies marines Donc voilà Encore merci De me soutenir Dans ce projet là Parce que C'est vrai que La vie à Stockholm Est assez chère Et que c'est une start-up Qui m'accueille Donc voilà Pourquoi j'avais besoin De ce soutien là Merci encore Très bien Merci et toujours Félicitations C'est bien de marier La compétence Et la passion Donc maintenant J'appelle Elena Lopez-Contreras-Gonzalez Qui va faire un stage Dans un laboratoire De recherche Alors de l'autre côté De l'Atlantique À Harvard Bonsoir à tout le monde Je vais travailler au Genx Vestibular Lab Sur la direction De professeur Faisal Karmali Associé à la Harvard Medical School Dans un projet Qui implique L'amélioration De la performance cognitive Lors de la téléopération Un pilote Et astronaute Ce projet s'inscrit Dans la continuité De mon projet de recherche Ici à l'ISAS-SUPERO Sur la direction Du docteur Vesevalot-Peysegovic Au sein du département De neurohéronomie J'espère que cette opportunité Pourra rassembler Les universités Pour collaborer À des futures recherches Sur la téléopération Et la cognition Pour améliorer Bien sûr La performance Des futurs pilotes Et astronautes Encore un grand merci A la fondation Pour cette opportunité Et de la confiance Vendamment au projet J'ai l'attention D'en profiter au maximum Merci Merci Et félicitations à vous Donc maintenant J'appelle Lucien Moviar-Hag Qui nous envoie De l'autre côté du monde À Tokyo Pour un stage Un semestre De substitution Oui Bonsoir à toutes Et à tous Je suis Lucien Moviar-Hag Je suis étudiant Ingénieur En année de césure Donc je tiens tout d'abord A remercier la fondation Pour sa confiance En mon projet Donc comme vous venez de le dire Un semestre d'échange À l'université de Tokyo J'ai toujours été passionné Par l'espace Selon mes parents A 6 ans Déjà Je disais des livres Sur l'espace Et je rêve de travailler Sur et autour des missions spatiales À but scientifique Donc je viens de faire Lors de ma césure Deux stages de recherche En astrophysique Un à l'IRAP Et l'autre À l'Institut Max Planck Pour la recherche sur le plan solaire En Allemagne Les deux sont essentiellement orientées Sur la simulation de la simulation Et je vais faire stellaire Et comparaison aux observations Et donc la prochaine étape C'est ma substitution À l'université de Tokyo Lors du semestre à venir Qui se fera au sein du département D'ingénierie aérospatiale Donc Tokyo C'est une mégapolopole Qui est chère pour les étrangers Si ce n'est la ville La plus chère du monde Pour les expatriés Donc je proviens D'une famille modeste Et ce soutien me permet Donc d'aborder cet échange Avec quand même Beaucoup plus de sérénité C'est bien nécessaire Et c'est difficile à trouver En ces temps Mais grâce au soutien De la fondation Je pourrais donc me concentrer Sur mes études Et tirer le maximum De l'ouverture internationale Également présente là-bas Et donc je suis extrêmement reconnaissant Envers la fondation Et je vais faire de mon mieux Pour représenter L'ISAE Superhero Ainsi que la fondation A l'international Merci Très bien Merci à vous Félicitations Et alors On voit maintenant Alors je suis parti Dans mon affaire Avec les Cécilie Cécilie Nouillac Qui va à Svalbard En Norvège Alors Svalbard Pour ceux qui ne savent pas C'est largement au-dessus De la Norvège C'est carrément Le cercle polaire Quasi Enfin plus qu'au-dessus Du cercle polaire C'est vers le pôle Et on y met beaucoup Dans cette élite Intéressant Alors racontez-nous Ce que vous allez faire là-bas D'accord Écoutez tout d'abord Je tenais à remercier Toutes les personnes De la fondation Pour leur accompagnement Et tous les donateurs Pour leur précieux soutien Donc comme vous l'avez dit Je vais aller au Svalbard C'est beaucoup d'émotion Pour moi De recevoir cette bourse Qui va me permettre De faire mon projet De fin d'études Au Svalbard Actuellement Je suis en dernière année Du cursus ingénieur Donc à Supaïro Et en parallèle Je suis un master de recherche A l'école de la météo En dynamique du climat Donc Svalbard Comme vous l'avez dit C'est un petit archipel Qui appartient à la Norvège Mais qui est placé Très très haut sur le globe A 78 degrés nord De latitude Au-delà du cercle polaire Et le but de ce stage Ça va être L'observation De la haute atmosphère polaire Et des ondes Qui peuvent être À l'intérieur Avec l'installation D'un nouveau système De détection Donc qui porte clairement Le nom de Pride Et qui n'a encore Jamais été utilisé À une latitude Aussi haute Donc c'est un projet Qui me tient à cœur Parce que j'ai déjà été Au Svalbard Et que j'avais extrêmement Envie d'y revenir Et que faire partie De ce projet Ce serait une expérience unique Et c'est pourquoi Je remercie à la fois Mon école Pour nous avoir donné Toutes les clés en main Pour réussir Et la fondation Pour leur précieux soutien Merci à vous Et félicitations J'appelle maintenant Dylan Portela Qui soutient un stage De fin d'études Au JPL À l'USA Le JPL étant Un laboratoire Avec lequel on travaille Beaucoup dans le spatial Allez-y à vous Exactement Donc bonjour à tous D'abord je suis ravi D'être présent ici Avec vous ce soir Me concernant Je suis élève En dernière année Du cycle ingénieur Alizé Spiro En domaine conception Et opération Des systèmes spatiaux Et en filière Observation de la Terre Et sciences de l'univers Et j'ai eu la chance Et donc l'honneur D'obtenir il y a quelques mois De cela Donc un stage de fin d'études Au NASA Jet Propulsion Laboratory Donc à Los Angeles Où je vais pouvoir travailler Notamment sur leur CubeSat D'exploration du système solaire Et notamment Sur le programme Artemis Donc qui est le programme De volabilité De la NASA Dont l'objectif Et de ramener Donc à nouveau Un équipage d'astronautes Sur le sol lunaire D'ici 2025 Donc le retour de l'homme Et de la femme Cette fois-ci Sur le sol lunaire Malheureusement Les stages à la NASA Ne sont pas rémunérés Notamment pour les étrangers Donc la concrétisation De ce stage Dépendait exclusivement De l'obtention De diverses bourses Et évidemment Pour moi personnellement Réaliser un stage Au NASA JPL De Los Angeles C'était un rêve Et toujours Un rêve d'enfance Et une chance unique Qui ne se présente Qu'une seule fois Dans une vie Notamment dans le cadre Du programme Artemis Et je vais finalement Pouvoir le réaliser Pleinement grâce Au soutien de la Fondation Donc merci encore une fois Sincèrement A la Fondation Aux mécènes Aux ambassadeurs A toute l'équipe Du bureau de la Fondation D'avoir investi Dans mon avenir Et dans notre avenir A tous A tous les lauréats Merci infiniment Merci Et maintenant On passe à deux élèves Master Et j'appelle Nina Moello Qui soutient Un stage de fin d'études A l'université Concordia à Montréal Nina Pourquoi vous faites Bonsoir Bonsoir à tous Donc je me présente Nina Moello Actuellement En deuxième année De master Aerospace Engineering À l'ISAE-SUPAIRO Donc le secteur Le master Pardon International J'ai fait appel A la fondation Cette année Quand je vais effectuer Mon stage De fin d'études A l'université De Concordia Tout comme Félix Paulet À Montréal Au Canada Pendant six mois À partir du printemps À venir Ce stage portera Sur la conception Multidisciplinaire Intégrant la simulation De la dynamique Des fluides Appliquée Aux drones Donc dans le but De concevoir Des systèmes Innovants Et avec des Conceptions optimales Ce sujet Porte donc Sur la recherche Et le développement D'aéronefs Sans pilote Qui connaissent Un succès notable Et grandissant Depuis quelques années Notamment avec le projet Mermoz Que citait tout à l'heure Monsieur Lebre En plus de découvrir Une nouvelle culture De l'autre côté De l'Atlantique Et de nouvelles Méthodes de travail Cette expérience Me permet alors De combiner Mes compétences En matière de recherche Et en termes D'ingénierie aérospatiale Avec à la clé Une opportunité De Une offre De doctorat Je tenais donc A remercier Chaleureusement Tous les donateurs Et toute la fondation Pour leur soutien Et toutes mes félicitations À mes collègues bénéficiaires Très bien Merci Félicitations Et j'appelle Enfin Dés j'invite Alors non Je peux dire Comment il se prononce Exactement son prénom Saroya Qui soutient un stage Chez MDA À Montréal Oui bonsoir Je m'appelle Devin Saroya Je suis en dernière année Du master international En ingénierie spécial Et je me spécialise Dans les systèmes spatiaux Je vais effectuer Mon stage de fin d'études Chez MDA À Montréal Au Canada MDA Fourni des services De géointelligence De robotique spatiale Et des systèmes De satellites Ils ont développé Les Canada Arm Pour le Space Shuttle Et les stations Spatiales internationales Et ils sont en train De développer Le Canada Arm 3 Pour le Lunar Gateway Je travaillerai En tant qu'ingénieur Mécanique Où je m'accouperai De la conception Mécanique Et du contrôle thermique Des satellites Je pense que Le fait de pouvoir Amener mon expérience Et mes apprentissages De l'ISAA et Super À Montréal C'est un bénéfice Pour l'université Car je pourrais montrer La qualité De l'éducation Que j'ai reçue ici Je peux aussi Éventuellement Faciliter Les relations Avec les professionnels À Montréal Notamment Chez MDA Qui est la première Entreprise De technologie Spatiale Au Canada Je voudrais profiter De ce moment Pour remercier Tous les bénéfacteurs Pour l'instruction Merci beaucoup Merci Et félicitations encore À tous les 13 candidats Qui ont été sélectionnés Comme vous voyez La fondation Aide à soutenir La recherche internationale Principalement Les projets des étudiants Et quand ils sont bons On les retient Alors On a Maintenant On a une petite partie Sur les Sur les thèses Sachez que la fondation Apporte Tous les ans En fait Un prix de thèse Et ça soutient Un relativement conséquent Et on remet Ces prix de thèse Lors de la soirée Des talents Mais ce n'est pas La fondation Qui sélectionne les thèses Elles sont sélectionnées Par l'école Et donc Chaque année Il y a une sélection Des meilleurs candidats Et donc J'appelle maintenant Rob Vingerod Qui est chef Du départ des bandits Générés Des systèmes complexes À l'ISAE super héros Et qui va nous expliquer La sélection De ces candidats Qui ont déjà Reçu leur prix Merci beaucoup Marc Donc je remplace Ce soir Grégoire Casalis Directeur De la recherche Et des choses pédagogiques De l'ISAE super héros Qui malheureusement Ne peut pas être Parmi nous ce soir Pour vous parler Un tout petit peu De prix de thèse Donc le prix de thèse C'est un prix Qui est donné Sur Certaines thèses Sur la période Qui vient de passer Sur les critères D'excellence scientifique Et l'applicabilité Les perspectives D'application De ces travaux Pour le prix de thèse 2021 On regarde la thèse Qui a été soutenue Entre le 1er août 2020 Et le 31 juillet 2021 Donc l'année En pleine crise sanitaire Et dans cette période Il y a eu 48 thèses soutenues En gros une par semaine Ce qui est considérable Et donc il y a un jury De différents responsables De groupes de recherche Qui se réunit en octobre Et qui a regardé Donc Toutes ces thèses Sur la base De rapports de thèse Rapports des rapporteurs Les rapports de soutenance Les listes de publications Et qui au final A retenu 5 lauréats Que je nomme maintenant Donc c'est Audrey Vigan Andrea Bruioli Pierre Lavoie Léo Martyr Et Marine Ruffena A travers Cette petite prise de parole Je voulais remercier Vraiment La fondation Pour ces prix de thèse Je pense qu'ils sont Très importants Pour remettre en valeur Un petit peu Ces travaux là Et à travers la fondation Un grand merci aussi Au donateur Merci beaucoup Merci Rob Et on peut passer maintenant A la catégorie suivante C'est les projets périscolaires Jean-Louis A toi Bien donc Nous passons à la catégorie Des projets périscolaires Alors ça peut paraître étonnant Que la fondation soutienne Des projets périscolaires Alors ces projets périscolaires Sont extrêmement importants A nos yeux Pour au moins deux raisons Et c'est pour ça Que nous les sélectionnons La première raison C'est que ça donne Aux étudiants L'opportunité De mener en pleine autonomie Ce qui c'est par définition Des projets périscolaires Donc non accompagnés Par le corps professoral Ou du moins accompagnés De façon légère Éventuellement accompagnés Par des alumnis De façon autonome Donc ça correspond A un apprentissage important Qu'ils peuvent valoriser D'ailleurs par la suite Et au rayonnement De l'ISAE Supaéro Puisque pas mal De ces projets Ont un caractère international Comme vous le verrez Dans les présentations Donc cette année Nous remettons Onze bourses A ce titre Et j'appelle donc Le premier lauréat Qui est Louis Allouchéry Qui représente L'équipe Eurotour Oui merci Bonsoir à tous Donc je nous présente On est trois étudiants Et pilotes A mener à bien ce projet Donc il y a Martine Appretti En deuxième année Du cursus Ingénieur Supaéro Grâce au programme Erasmus Avec l'Université de Bristol Thomas Bonneau En deuxième année Du cursus Ingénieur Supaéro Et moi-même Louis Boucherie Donc en troisième année Du cursus Ingénieur Supaéro Par apprentissage Donc ce projet Consiste à effectuer Un voyage Avec un avion Qui s'appelle Le TB20 Donc on sera donc Un équipage de quatre Il y aura nous trois Et Stéphane Donc le pilot safety Qui est donc Instructeur avion Et qui assurera donc La sécurité La sécurité du vol Et le but C'est donc d'aller rencontrer Les universités partenaires Donc celle de Valence Séville et Lisbonne Afin de présenter Et donc promouvoir Notre école Supaéro Il y a également Une dimension recherche A ce projet Car on travaille En collaboration Avec le département Décasse Afin d'étudier La fatigue Des pilotes en vol En analysant L'accumulment Des yeux du pilote Et d'un des passagers Donc voilà Je voulais surtout Remercier chaleureusement La fondation Et les donateurs Pour cette bourse Qui nous permettra Donc de concrétiser Ce bon projet Qui nous tient Beaucoup à cœur Voilà Merci beaucoup Donc merci Merci et félicitations Pour cette façon De montrer L'importance Et la qualité De l'école Et en utilisant Le mode aérien Qui me paraît Tout à fait adapté Donc maintenant J'appelle Donc le Julien Amitrano Qui représente L'équipe S-Cube Alors S-Cube Ça veut dire Superhero Space Section Donc c'est pour ça Que c'est S au cube 3S Donc Lucien Je vous laisse La parole Julien pardon Je vous laisse La parole Merci beaucoup Du coup Moi c'est Julien Amitrano Je suis étudiant En cursus ingénieur En deuxième année A l'ISAE Mais je suis ici Ce soir Pour présenter Le club technique S-Cube Comme vous l'avez Bien décrit C'est un club technique De l'école Qui a pour objectif De créer des fusées Expérimentales Et de les lancer On travaille actuellement Sur trois projets Une fusée de billetage Une fusée supersonique Et un projet à long terme De lanceur réutilisable Qui est mené Sous l'égide du CNES Avec plusieurs écoles On n'a pas beaucoup de temps Alors je vais faire bref Je tenais à remercier Tous nos soutiens Pour leur expertise Et leur aide Tout au long des phases De notre projet Merci à notre référente De l'école Que nous avons pu voir A l'écran Anna Federica Urbano Et surtout Un très grand merci A la fondation Pour son soutien financier Un soutien qui va nous permettre De mener à bien Notre projet Ether Qui est le projet De fusée supersonique Je me permets de glisser Quelques mots sur ce projet C'est aujourd'hui Le projet le plus ambitieux Du club Puisqu'il s'agit D'une fusée supersonique Propulsée par un moteur Hybride 100% étudiant Que nous avons fait Au sein de l'école La fusée devrait atteindre 8 km d'apogée Et un Mach de 1,6 Grâce à ce moteur Qui développe 3 kN de poussée Ça va nous permettre Du coup De dépasser le mur du son Et de faire voler Une fusée Avec notre propre moteur Ce sont deux avancées Majeures pour le club Et c'est ce qui fait De ce projet Une véritable innovation Un beau challenge technique Et surtout Une formation concrète Pour tous les 60 membres Du club Cette fusée Elle a été développée Ici à Toulouse À Stupéro Sur les bancs de l'école Et c'est grâce à vous Donc merci Merci Félicitations Donc maintenant J'appelle On reste dans le secteur spatial Donc Valentine Bourgeois Qui représente L'équipe Mars Desert Research Station Donc à vous Donc à vous Valentine Bonjour Bonjour à tous Je m'appelle Valentine Bourgeois Je suis en deuxième année Du cycle ingénieur Et je représente Effectivement aujourd'hui L'équipage 263 Du coup MDRS Donc nous sommes Sept étudiants En cycle ingénieur Et en master Et nous partons Faire une simulation De vie martienne Dans deux semaines Dans le désert de l'Utah Donc c'est Une mission Très scientifique Nous essayons D'exporter L'excellence Et la passion A l'étranger Avec des entreprises Telles que Sci-App Donc nous allons Utiliser des outils Qui sont notamment Sur la tête de persévérance Nous allons faire Des recherches De facteurs humains Pour faire avancer Les sciences Dans la recherche De la vie Spatiale Nous avons aussi Voulu utiliser Cette année Particulièrement Le côté aventureux Et ce qui fait Rêver les enfants De notre mission Et grâce à l'AUSE Notamment Nous avons pu travailler Avec plusieurs collèges Et lycées A Toulouse Pour valoriser Ces élèves Et leur faire découvrir Ce monde spatial Donc c'est une mission Qui est très ambitieuse Et grâce à l'ISAE Superhero Nous allons pouvoir La concrétiser Notamment liée au COVID Nous avons eu pas mal De difficultés financières Et nous savons Que la fondation Nous aide régulièrement Donc merci à vous Merci à tous les A toutes les personnes Qui nous financent Et voilà Merci beaucoup Bon félicitations Merci Valentine Donc maintenant J'appelle Augustin Gallois Qui représente L'équipe Parabole Alors Parabole C'est un projet Extrêmement intéressant De structures Dont je vais laisser A Augustin Le soin de présenter C'est déploiement De structures intéressantes Merci beaucoup Bonsoir à toutes et à tous Je représente Le projet Lotus Qui est une expérience Sélectionnée Au concours Parabole 2022 Par le CNES Et Novaespace Cette expérience Sera testée En microgravité A bord d'un vol parabolique Le groupe que je dirige Est une équipe internationale De cinq étudiants Et jeunes diplômés Issus de différents cursus De l'ISAE Superhero Donc des masters spécialisés Master of Science Et cursus ingénieur Ainsi que de l'Instituto Superior Tecnico Portugal En effet Le projet Lotus A pour objectif D'analyser le déploiement De structures inspirées D'origami Pour des applications spatiales Comme des réservoirs Ou des modules habitables Pour des stations spatiales Mais le tout déployable Et en zéro G En l'occurrence C'est un projet complexe Et ambitieux Qui saura mettre en valeur A la fois le savoir-faire Scientifique des étudiants Mais aussi Leur savoir-être en équipe Grâce au soutien de la fondation Nous pourrons garantir La conception et la réalisation De l'expérience Ainsi que la présentation De nos résultats Aux conférences scientifiques Auxquelles nous avons été sélectionnés Qui participeront A la renommée académique de l'école Donc merci énormément Au nom de toute l'équipe Pour ce soutien Merci Augustin Pour ce très intéressant projet Et j'espère que vous ne serez pas malade Pendant les vols paraboliques Ceci étant Nous appelons maintenant Enfin j'appelle maintenant Luis Garcia-Mozos Qui représente l'équipe IEM Alors IEM Ça veut dire Artery in microgravity Si je ne me trompe pas A vous Luis Oui Effectivement Bonsoir Et bon tout d'abord A Anga Merci à la fondation Et à tous les bienfaits Pour me donner l'opportunité De participer A cet événement Aujourd'hui Et pour promouvoir Ce type de projet Avec votre soutien Et bon Je suis étudiant boursé Précessement Grâce à la fondation De la dernière année Du master international Et Alissa Est super heureux Dans la spécialisation En système spatial Et voilà Depuis l'année dernière Je me suis engagé Dans l'équipe De le projet IEM Arterre en microgravité Qui a démarré Il y a trois ans déjà Pour développer Une expérience Qui sera bientôt lancée Et opérée A bord de la station Espaciale internationale Et du coup Je suis ravi De vous informer Qu'est exactement Il y est Et nous sommes rentrés De Belgique Où on vient De passer Les derniers essais Environnementaux Pour Chez l'ESA Pour obtenir La vérification Pour lancer Et du coup On espère Que notre dispositif Sera certainement L'osé Ce mois de mai Avec la mission SpaceX Et le soutien reçu De la fondation Est fondamental Pour nous Et pour pouvoir Les mettre en oeuvre De la meilleure façon Et pour porter l'image De l'ISS de Perrault Et de la fondation À l'ISS Et encore Merci beaucoup Et bonne soirée à tous Voilà Merci Luis Félicitations Et j'appelle maintenant Karl Guignon Qui représente le projet Semaine Campus Vert Bonsoir à tous Merci de me recevoir Alors je suis Karl Guignon Et tu es en deuxième année De la formation ingénieur Avant de vous présenter Le projet De Semaine Campus Vert Je me permets de vous préciser Que je ne suis pas le seul À le porter En effet je travaille Avec d'autres étudiants De ma promotion Que sont Léo Félier Martin Badoil Victor Carré-Poussin Quentin De Croix Tom Osère Et Damien Geoffray La Semaine Campus Vert Est une semaine Axée développement durable Rhythmée par plusieurs événements Sur le campus Des conférences Dont une tenue par Aurélien Barrault Des ateliers DIY Organisés par Super Aero Proers Mais aussi Une recyclerie Diverses temps d'informations Et beaucoup d'autres Activités associatives En lien avec l'écologie Ces objectifs Ils sont pluriels Sensibiliser les étudiants Et le personnel Aux enjeux environnementaux Démontrer qu'il est possible De concilier Richesse de vie étudiante Et mode de vie Corresponsable Mais aussi Et surtout Intensifier la transition écologique A l'échelle du campus Cette bourse Elle nous permet notamment De financer Ces ateliers DIY Qui permettront À 700 étudiants Et membres du personnel De venir apprendre Gratuitement À fabriquer Leurs propres produits Hygiéniques Notamment Du quotidien Encore une fois De manière Éco-responsable Et bien évidemment De les emporter Chez eux C'est pourquoi Je remercie sincèrement La fondation Et ses généraux donateurs De soutenir ce beau projet Qui j'en suis certain Participera au rayonnement De l'ISAE Supaéro Félicitations Et bonne réussite Pour cette semaine J'appelle maintenant Donc Mehdi Azharabi Qui représente Le projet EAG Oui Bonjour Tout d'abord Je tenais à remercier Au nom de l'équipe EAG 2022 La fondation ESAE Pour son soutien Mais aussi pour la confiance Qui nous a été accordée Alors il faut savoir Qu'en fait Nous sommes une équipe Composée de 30 étudiants Qui viennent aussi bien De l'ISAE Que de l'ENAC Et qui organisent Chaque année Les EAG Les EAG C'est une compétition sportive De 4 jours Qui regroupe Plus de 20 universités françaises Et européennes Notamment Du réseau Pegasus Cette année L'édition se déroule Du 7 au 10 avril 2022 Et accueillera Plus de 1000 étudiants Qui s'infanteront Dans plus de 20 sports différents Cette vêtement Sera aussi pour nous L'occasion En tant que futur ingénieur De discuter avec Des étudiants européens D'aéronautique Venus d'univers différents Notamment Autour d'enjeux De notre société Alors cette année Les EAG Présenteront une nouveauté Avec l'organisation D'un village olympique Au sein du campus Le but sera De promouvoir Notamment les valeurs Du sport Mais aussi de l'institut Et de faciliter Le rayonnement Ainsi de super-héros Nous souhaitons Nous souhaitons aussi Implémenter cette année Une démarche RSE Afin Notamment En diminuant Les déchets produits Lors des éditions En proposant des tarifs Très réduits Notamment grâce Aux subventions D'années par l'ISEE Je tiens à vous remercier Pour votre soutien Qui est très précieux Merci Félicitations Et plein succès A ces épreuves sportives J'espère que vous défendrez Brillamment Les équipes de super-héros Se montront brillantes Au moins dans un certain Nombre de sports Donc j'appelle maintenant Clément Leneux Qui représente le projet Move on the Moon Oui, bonsoir Merci Bonsoir à toutes et à tous D'abord Je suis très heureux D'être présent à cette cérémonie Et je tiens à remercier Chaleureusement la fondation Pour ce soutien A tous les beaux projets Qu'on peut découvrir Ce soir ensemble Je m'appelle Clément Je suis issu du Master Spécialisé Tassastro En Space Systems Et je finalise actuellement Cette formation Par un CDI Airbus DS En thermique satellite En période en entreprise J'ai la chance De représenter ce soir Une équipe de 10 étudiants De l'école De parcours divers Donc de Master of Science De Master spécialisé De Polytechnique Auditorino Aussi Qui incarne l'ISEE Supero pour le concours Move on the Moon C'est une compétition Entre les universités françaises Organisée par le CNES Qui propose De concevoir un rover électrique Lunaire Assez flexible Et innovant De transport des astronautes Et ce challenge Permettra aussi Aux universités finalistes De présenter leur projet A l'International Astronautical Congress De Paris Dont on a entendu parler Précédemment dans la soirée Cette année Je tiens tout particulièrement A remercier Madame Lézide Estreze Pour son énorme soutien Au projet Ainsi que In-of-Space Pour son accueil Et son support Avec qui on travaille Et finalement Merci à la fondation Pour son apport financier Capitale Qui va nous permettre De pousser le projet Plus loin Et puis peut-être Grâce à elle D'aller porter Les couleurs de l'école Sur la scène internationale De l'IAC Et puis Espérons-le De gagner la compétition Voilà Merci Eh bien Félicitations Et plein succès A votre projet Donc j'appelle maintenant Alexandre Marion Qui représente L'équipe Air Expo Oui Bonsoir à toutes et à tous Merci d'être présents ce soir Donc je m'appelle Alexandre Marion Je suis étudiant En première année Superhero Dans le cursus ingénieur Et je suis également Le vice-président Donc d'Air Expo Donc Air Expo C'est une association D'étudiants Qui organise chaque année Un meeting aérien Sur les alentours De Toulouse Donc Cette organisation Cette association Pardon Organise Donc c'est le seul Pardon La seule association Qui organise un meeting aérien Par des étudiants De première année Cette année On organise La 36ème édition En coopération Avec une trentaine D'élèves de l'ENAC Qui se déroulera Donc le 14 mai 2022 Sur l'aérodrome De Mur et Lerme C'est un projet Qui est très apprécié Des étudiants Car il est très Très enrichissant On se confronte Notamment au monde Professionnel Qui est l'événementiel Et il permet également À l'ISAEU Superhero Et à la fondation De rayonner auprès De partenaires Et du public Donc cela est rendu possible Grâce au soutien De nombreux instituts Tels que l'ISAEU Superhero Mais en particulier Celui de la fondation Qui maintenant Nous soutient Depuis un bon nombre d'années Avec une bourse Qui va nous permettre D'investir Dans la concrétisation De ce meeting Qui malheureusement N'a pas eu lieu Depuis deux ans Pour des raisons De Covid Donc c'est pourquoi Je me joins À l'équipe D'AirExpo 2022 Pour remercier chaleureusement La fondation Et son soutien Merci La félicitation J'espère que Ni le Covid Ni le mauvais temps Puisqu'il y a eu Une année Dont je me souviens Où le meeting A été annulé Au dernier moment À cause de conditions météo Vous permettront Donc de réaliser Ce meeting Qui est toujours Un excellent moment À la fois De convivialité Et de présentation Des activités Aéronautiques Donc rendez-vous tous Le 14 mai À Murel-Eulerme Pour AirExpo Donc j'appelle maintenant Donc Nicolas Pironnet Qui représente Le projet SIDS Oui bonjour à tous Donc je suis Nicolas Pironnet Je représente Le projet SIDS Ce soir Donc le projet SIDS C'est un projet De 14 étudiants Du master spécialisé Test Astro C'est un projet De 6 mois À temps plein En collaboration Avec Polytechnico De Turinot Et l'Université De Leicester C'est un projet Supporté par Le CNES L'ESA L'agence spatiale italienne Et l'agence spatiale britannique Pour vous présenter En quelques mots Notre projet Cette année Il portera Sur la conception D'une mission spatiale Vers Europe L'une des lignes de Jupiter Qui a pour particularité D'avoir une surface glacée Et d'abriter un océan Sous cette surface Notre objectif Sera de concevoir En particulier Un rover Et un sous-marin Qui auront pour but Fictif D'explorer L'océan Et la surface De cette lune Nous remercions Ce soir La fondation De l'ESAE Superhero Et c'est bienfaiteur De permettre De financer En partie Ce projet Qui permettra De faire rayonner L'ESAE Superhero A travers l'Europe Voir le monde Car nous avons Comme finalité De la présentation De plusieurs papiers Que nous écrirons Qui seront présentés Dans différentes conférences Notamment à l'IAC Qui se tiendra À Paris Fin septembre Merci à tous Pour votre écoute Merci Et félicitations Et bon courage Pour la réalisation De ce projet Hyper intéressant J'appelle maintenant Joseph Risson Qui représente Le projet Kestrel Oui Bonjour Donc bonjour à tous Donc moi c'est Oui c'est Joseph Risson Je suis Dans le cursus ingénieur En deuxième année Alors le projet Kestrel C'est un peu Dans la même lignée Que le projet Nermoz Mais à échelle étudiante C'est On essaie de faire Un démonstrateur De l'avion de demain Et donc je dis Avion de demain Parce que c'est un peu Un assemblage De tout ce à quoi Peu ressembler L'aviation L'aviation du futur Puisque c'est C'est une aile volante À décollage vertical Et à hydrogène Si vous voulez des visuels Vous pourrez cliquer sur la page Pour avoir des petits visuels De la page LinkedIn Qui vient Qu'on vient de faire Donc ça c'est C'est un projet Qui est bien sûr Techniquement Très Challenge On a fait ce projet Il a pour vocation De monter en compétences Afin d'être prêt Justement Au changement de secteur Quand on va arriver Sur le monde du travail Personnellement Moi c'est le côté hydrogène Qui me tient le plus à cœur Mais c'est aussi Celui qui tient Qui coûte le plus cher Donc merci beaucoup À la fondation Et aux donateurs Pour nous soutenir Dans ce projet Et aussi Comme Jean-Louis Marseille L'a dit Cette bourse Ne bénéficie Bien sûr pas qu'à moi On est toute une équipe Des étudiants De super héros Donc de plusieurs années Et d'horizons D'horizons différents Donc voilà encore Merci à tous Pour nous soutenir Merci Joseph Et félicitations Et on vous souhaite Plein de courage Pour la réussite De ce projet Qui est tout à fait Dans la liste Et donc maintenant Vous avez vu Je pense un point important C'est la diversité Des projets Qui montrent La richesse De la formation De super héros Donc nous allons passer Maintenant à la catégorie Suivante Ou dernière catégorie Alors cette rubrique Correspond au soutien De la fondation Programme d'ouverture sociale Étudiante OSE Lisa et Super héros Le programme a été Créé en 2006 Et labellisé Cordée de la réussite En 2009 Il est soutenu Par la fondation Depuis son origine Depuis l'origine De la fondation En 2008 Et l'institut En a délégué Et son exécution A la fondation A partir de 2015 Et comme vous l'avez vu Un certain nombre D'étudiants Sont impliqués Puisqu'ils l'ont mentionné Dans leur présentation Dans ce programme Donc maintenant J'appelle la directrice Du programme Cécile Latournerie Et Cécile A vous Bonsoir Merci Merci Jean-Louis Bonsoir à toutes et à tous C'est un grand honneur D'être là avec vous Ce soir Comme vous l'avez dit Ce programme Est porté Par les étudiants De l'ISAE Superroom Aussi par Les alumnis Et par Les enseignants Les chercheurs Les techniciens Tout le personnel De l'ISAE Quand je suis arrivée En 2015 Il y avait 320 élèves De collèges et lycées Qui étaient suivis Par les étudiants Et qui étaient Donc accompagnés Dans le cadre De ce programme Aujourd'hui On est à 900 élèves Sur 30 établissements Donc le programme C'est énormément développé Tant au niveau Donc du Du nombre de jeunes Collégiens et lycéens Subis Mais que d'étudiants Aussi impliqués Pareil en 2015 On est à peu près A 70 élèves Et aujourd'hui On est à plus de 150 Étudiants Qui s'impliquent Chaque année Dans le programme Que ce soit Par du soutien scolaire Que ce soit Par des projets Par leur implication Sur les événements Ça va être le cas Dès ce samedi Où nous organisons Les entretiens d'excellence À l'ISAE Et on a déjà Entre 25 et 30 étudiants Qui seront sur site Pour nous aider Dans toute l'organisation Et la gestion De ce projet De cet événement On est également On est avec 15 Une quinzaine D'établissements Donc là On est donc Comme je vous ai dit Avec une trentaine Donc voilà Le programme A grossi Ça correspond aussi A un besoin En termes D'accompagnement D'ambition scolaire De lutte contre L'autocensure Qui malheureusement Ne cesse d'augmenter Jusqu'à présent On était beaucoup Focalisé sur les quartiers Politiques de la ville Et on a étendu De plus en plus Vers les zones rurales Isolées Donc voilà C'est un programme Qui vit au travers Grâce aux étudiants Grâce aux enseignants Chercheurs Il y en a beaucoup Ce soir Qui sont impliqués Dans le dispositif Mathieu Tout à l'heure L'a souligné On a 5 parrains En or Mathieu Et Mathieu Donc toujours Et toujours là Et chaque année S'implique Toujours plus Reçoit les jeunes Dans son Que ce soit A Istre Ou à chaque fois Ils se déplacent Sur site Sur le campus Donc on voit Vraiment un développement Et une implication Toujours grandissante Des étudiants Des enseignants Chercheurs Des techniciens Et puis des alumnis Aussi On a 50 alumnis Qui se sont impliqués Qui s'impliquent cette année Il y en avait une quarantaine L'année dernière On a 50 On voit aussi Que la communauté D'anciens Qui porte Qui accompagne Les projets Auprès des scolaires Et grandissantes Donc voilà Un très grand merci A toutes et à tous C'est un beau C'est un beau partenariat Entre l'école Et la fondation C'est un beau trait d'union Qui permet justement De pouvoir Apporter De pouvoir Porter des valeurs Auprès des jeunes Qui en ont besoin Et qui ont besoin Vraiment d'être accompagnés Et donc encore merci A toutes et à tous Pour votre implication Et bonne soirée Et juste Si pardon Je veux juste rajouter Je n'ai pas cité Et je tiens vraiment à citer L'équipe aussi S'est renforcée Et je tiens vraiment A citer Donc Julie et Émilie Émilie Tessadre Et Julie Maraval Qui porte Qui porte ce projet À bras le cœur Et qui À bras le corps Et de tout cœur Et qui Et voilà Et vraiment De leur implication De leur motivation Et sans faille Donc voilà Tout comme Les élèves Et les étudiants S'impliquent Elles aussi Donc voilà Merci 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 beaucoup Cécile Merci toute l'équipe d'AWS Je reprends Quelques secondes La parole Juste pour vous remercier On pensait avoir un moment Pour les questions réponses On constate qu'il n'y a pas de questions Donc tout était très limpide Ou alors il y avait trop de questions Et auquel cas Vous découvrirez Vous pourrez suivre Le succès de ces entreprises Que la fondation aide À avoir jour Dans les rapports En tout cas Sur les réseaux sociaux De la fondation En nous contactant Voilà Nous allons suivre Tous ces bénéficiaires Nous vous félicitons Chacun Chacune Nous remercions Les donateurs Qui sont d'ailleurs Présents parmi les spectateurs Et ceux qui ne sont pas là Et je vais laisser la parole À Philippe Forestier Pour un mot de conclusion Oui alors en fait Je vais être très rapide Parce que je voudrais laisser Jean-Louis Conclure C'était sa session Juste pour dire Dans cette présentation Des étudiants J'ai vu vraiment la passion C'est extraordinaire De voir ces projets Ces projets passionnants Des jeunes super motivés Moi il y a 50 ans Parce que je commence À avoir quelques heures de vol aussi J'ai 50 ans J'étais à l'école Et je suis venu Dans cette école Par passion Et j'ai vu Que des jeunes passionnés Qui ont des projets Qui sont absolument fabuleux Et qui vont faire rayonner L'école Dans le monde entier Donc félicitations À tous Et je notais deux chiffres 500 bourses 500 plus Bourses Et plus de 1000 étudiants Donc ça c'est quelque chose Qui nous encourage À continuer Voilà Merci à tous Et je passe la parole À Jean-Louis Pour sa conclusion Merci À bientôt Donc merci Philippe Et moi je vais Juste en ajoutant Quelques mots Pour remercier d'abord tous Pour nous avoir suivis Pendant cette cérémonie Et en particulier Je tiens à remercier L'équipe de la fondation Qui a travaillé brillamment Et avec le support D'une efficacité redoutable De l'équipe de Sapiens Sapiens Qui a animé ce plateau Et qui avec une maîtrise remarquable Puisqu'on a à peine dérapé De quelques minutes Par rapport Au timing Qui nous était imparti Puisqu'on devait finir À 19h30 Il doit être 19h40 Quelque chose comme ça 42-43 Me dit Marc Qui est pointilleux Donc bravo Et merci beaucoup Merci à tous Merci à nos donateurs Puisque sans eux On ne pourrait rien faire Et je souhaite Pleine réussite aux bénéficiaires Et nous aurons l'occasion De présenter Les résultats de leurs travaux Puisque vous savez Que nous évitons tous les ans Des rapports Pour le grand public Dans lesquels On fait état Pas de tous Les résultats Des bourses Mais de celles Qui nous paraissent Les plus faciles À présenter Au grand public Voilà Merci à tous Et bon courage Pour la suite Sous-titrage ST' 501